Voici l'un des projets qui s'est distingué pour le défi technologique cette année dans les Yvelines. Ce jardin intégrant un système d'irrigation autonome est l'oeuvre d'une classe de CM2 de Jouard-Pont-Chartrain. On a eu plusieurs essais. En fait, on a dessiné les projets qu'on devait faire au début. J'ai ramené des plantes. Il y en a certains autres aussi qui ont ramené des plantes à planter. C'est une classe qui a accroché à la problématique qui était soulevée. Et puis le centre d'intérêt de fabriquer quelque chose ensemble, ça a réuni toute une classe. Donc ça a un intérêt aussi vis-à-vis de la vie de classe du groupe. La remise des prix avait lieu à la commanderie des longs cours. Chaque cycle devait suivre un cahier des charges imposé par l'éducation nationale. Objectif pour les élèves, réinvestir des savoirs scientifiques. Il y a un gros travail au niveau des enseignants et des élèves, puisqu'on va être sur une démarche d'investigation, c'est-à-dire essayer de se documenter, de faire des recherches pour essayer d'élaborer un projet et puis de répondre à la question de départ, parce que c'est une question, c'est une problématique. Sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, près de 1000 élèves ont participé à ce projet. Un défi technologique qui se veut également pédagogique. On prend des exemples très concrets pour aborder cette façon, cet état d'esprit de nos jeunes qu'on leur transmet avec les profs, avec l'éducation nationale. Donc voilà, ça fait partie, c'est ça la pédagogie d'avenir. Au total, 150 classes des Yvelines ont relevé le défi sur le thème du jardin cette année.